Bonjour tout le monde, c'est Yannick pour Phone Android, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le test du Xiaomi Mi Laser Projector, un vidéoprojecteur à courte focale très intéressant à plus d'un titre. Nous allons développer nos arguments tout au long de la vidéo. Allez c'est parti ! Xiaomi propose énormément de produits dans son catalogue. On y retrouve des smartphones bien sûr, mais également des tablettes, des télévisions connectées, des raseurs électriques, des vélos électriques, des trottinettes, etc. Et il y a un produit qui nous fait de l'oeil depuis déjà un certain temps, c'est le vidéoprojecteur à courte focale du constructeur. Alors après plusieurs semaines d'attente, puisque la livraison était particulièrement longue, on a enfin pu mettre la main sur ce produit que nous avons d'ailleurs pu apercevoir pour la première fois lors du Mobile World Congress à Barcelone. D'ailleurs je vais y revenir un petit peu plus tard parce que le produit qu'on a découvert à Barcelone était un petit peu différent. Alors pour cette vidéo, je ne fais pas de déballage parce qu'il n'y a tout simplement pas grand chose livré avec le produit. Donc il y a en termes d'accessoires, uniquement un manuel d'utilisateur en chinois, une petite télécommande Bluetooth ainsi que le cordon d'alimentation. Xiaomi fait donc le strict minimum à ce niveau là. Donc on va un petit peu parler maintenant de fiches techniques. Ce vidéoprojecteur est capable d'afficher une image allant jusqu'à 150 pouces lorsqu'on le place à peine à 50 cm du mur ou bien de l'écran de projection. La définition maximum c'est Full HD donc 1920 par 1080 pixels. On retrouve également 4 haut-parleurs intégrés sur la façade de l'appareil. Le système d'exploitation est basé sur MI8 TV, donc Android 6 Marshmallow. Le SOC est un Amlogic T968, un processeur quad-core cadencé à 1,8 GHz couplé à 2 Go de RAM. On a également le droit à 16 Go de mémoire interne. En termes de connectique, on y retrouve 3 ports HDMI dont un est compatible HDMI ARC. Deux ports jacks, donc il y en a un qui sert à la sortie audio et une autre pour l'entrée AV. Nous retrouvons également un port Ethernet RJ45. Naturellement, le vidéoprojecteur peut facilement se connecter au réseau Wi-Fi. Je garde le meilleur pour la fin puisque Xiaomi nous promet une image très lumineuse avec une puissance de 5000 lumens. Alors ce qui concerne le design de ce vidéoprojecteur, alors il est entièrement blanc. Il y a juste la façade qui est noire au niveau donc où sont logés les haut-parleurs. Les dimensions sont de 41 cm par 29,1 cm par 8,8 cm. C'est minime pour un engin qui est justement capable d'afficher une image qui va jusqu'à 150 pouces. Par rapport à une télé, par exemple, si vous regardez dans votre salon, ça va clairement avoir un impact au niveau esthétique. Sur la partie droite, on retrouve une petite molette de réglage ainsi qu'un port USB. ainsi qu'une grille pour la ventilation. Sur la gauche, on a également une petite molette de réglage avec une autre grille de ventilation. A l'arrière sont regroupés l'alimentation, deux ports HDMI, un port USB, deux ports jack ainsi qu'un port Ethernet. Alors on reste un petit peu dans la tendance de tous les produits divers et variés qu'on a pu tester sur la chaîne YouTube. un produit qui a un design assez sobre mais qui respire quand même la qualité. D'ailleurs, ce genre de vidéoprojecteur est encore rare sur le marché et l'effet wow est garanti lorsque votre entourage voit ce produit pour la première fois et constate justement son mode de fonctionnement qui est relativement quand même étonnant encore à l'heure actuelle. Alors on va un petit peu parler installation et la disposition qui est quand même relativement assez important pour ce type de produit. On ne remplace pas sa télévision par un vidéoprojecteur comme ça sur un coup de tête. Parce qu'il y a quand même un certain investissement qui est requis derrière. Déjà pour commencer il est quand même souhaitable de bénéficier d'un écran de projection pour pouvoir utiliser ce produit. Nous malheureusement ça n'a pas été notre cas. On doit donc se contenter d'un mur blanc pour justement profiter du projecteur. Donc utiliser une surface d'affichage qui soit en adéquation. Il faut donc éviter justement tous les murs où il peut y avoir des imperfections parce que forcément ça va se voir de manière assez même exagérée au moment où vous allez utiliser pour la première fois ce projecteur. La luminosité ambiante de la pièce où vous utilisez le produit a également son importance. C'est peut-être logique dit comme ça mais quand c'est un vidéoprojecteur c'est encore plus important tout simplement parce que par rapport à une télé on a quand même un petit peu moins de luminosité et ça peut donc devenir relativement gênant pour justement pouvoir bénéficier d'une image de bonne qualité et qu'il soit très clair. De notre point de vue ça reste quand même toujours plus pratique à utiliser qu'un vidéoprojecteur à longue focale par exemple. Nous allons à présent parler de l'interface qui est donc disponible sur ce vidéoprojecteur. A l'instar de ses smartphones, Xiaomi propose une expérience personnalisée avec une surcouche maison. On retrouve d'ailleurs cette même surcouche sur les télévisions de la marque. Donc la surcouche s'appelle MMI TV. Elle est basée sur Android 6 Marshmallow. D'ailleurs à ce niveau là le constructeur a un petit peu de retard sur la concurrence. Néanmoins l'interface est tellement modifiée qu'on ne s'en rend pas forcément contre. Il y a un énorme point négatif sur cette interface c'est qu'elle est intégralement en chinois. Par défaut d'ailleurs il n'est pas possible de la mettre en anglais. Il faut mettre un petit peu la main à la pâte pour pouvoir justement avoir la plupart des menus en anglais. Autant dire que l'installation de l'APK est un petit peu chaotique. Il faut batailler avec des menus en chinois au début c'est assez contraignant. Dans tous les cas on arrive quand même à utiliser la plupart des applications qui sont préinstallées par le constructeur. J'en profite d'ailleurs pour dire que lorsque nous sommes allés donc au MWC on a eu l'occasion de croiser sur le stand de Xiaomi un autre appareil. Toujours ce vidéoprojecteur mais avec une version différente avec Android TV. Donc là la version démonstration était entièrement en anglais mais on peut effectivement supposer qu'il est facile de basculer l'interface en français. En dehors de ça on n'a pas remarqué d'autres changements par rapport à la version Android TV au niveau du matériel. Alors le Xiaomi Mi Laser Projector qu'est-ce qu'il vaut exactement ? Est-ce que l'image est suffisamment lumineuse ? Nous allons donc développer tout ça maintenant dans ce chat. Xiaomi Mi Laser Projector repose sur la technologie DLP ou Digital Light Processing qui est un procédé fonctionnant sur un traitement numérique de la lumière. Xiaomi se fournit d'ailleurs auprès de Apotronics pour son dispositif ALPD 3.0 qui est un affichage avancé au phosphore laser. D'ailleurs cette société commercialise elle-même des projecteurs sous sa marque et vante les mérites de cette technologie sur son site. D'ailleurs pour mémoire, posé à seulement 50 cm du mur de projection, le Mi Laser Projector est donc capable d'afficher une image allant jusqu'à 150 pouces. C'est pas forcément ça qui est le plus impressionnant. Xiaomi communique également sur la puissance qui est de 5000 lumens ce qui est quand même relativement élevé. La plupart des vidéoprojecteurs dans ces gammes de prix se cantonnent à 2 ou 3000 lumens d'après ce que j'ai pu constater. Néanmoins dans les faits on est très loin d'arriver à atteindre ce nombre communiqué par le fabricant puisqu'on se cantonne plutôt à des valeurs qui sont comprises entre 1200 et 1450 lumens ce qui reste quand même assez impressionnant. 3 modes en fait sont présents, il y a Highlight, Standard et Movie qui permettent de bénéficier de différents niveaux de luminosité mais ça joue également sur la colorimétrie de l'image. Concernant le contraste, il est respecté par rapport aux valeurs transmises par le fabricant qui sont donc de 3000 sur 1. Quand on utilise le vidéoprojecteur pour la première fois, ce qu'on remarque aussi c'est que la colorimétrie n'est pas très juste puisque l'image a en fait tendance à trop tirer vers le bleu. Néanmoins il y a des réglages qui permettent de corriger ce petit problème. Alors à qui se destine ce produit ? Alors c'est très simple, aussi bien aux particuliers comme aux professionnels qui peuvent également y voir un certain intérêt d'investir dans ce vidéoprojecteur. Alors dans notre cas, on s'est cantonné en fait à visionner quelques films et ainsi que des séries à travers des plateformes que ce soit comme Netflix ou encore OCS. Nous n'avons pas beaucoup utilisé l'interface mis à disposition par Xiaomi. Dans mon cas, j'ai préféré utiliser la Nvidia Shield TV qui pour moi procure une bien meilleure expérience. J'ai également à donner à quelques jeux, notamment Asphalt, pour voir justement ce que ça donnait et le résultat est quand même relativement concluant. Je n'ai malheureusement pas pu essayer le vidéoprojecteur avec d'autres consoles. Mais à mon avis, le résultat aurait été le même. Au niveau des avantages que procure un vidéoprojecteur par rapport à une télévision, dans mon cas par exemple, c'est d'avoir une surface d'affichage beaucoup plus grande que ce que j'avais pu avoir précédemment. J'ai pour habitude d'utiliser une télévision de 65 pouces 4K HDR. C'est déjà une télévision de grande taille. Le vidéoprojecteur avec lui, j'ai pu aller avec une taille qui est comprise entre 80 et 90 pouces environ. Si j'ai effectivement gagné en taille, la qualité, je dois reconnaître qu'elle est quand même en dessous de ce que permet ma télévision. C'est surtout en fait au niveau de la luminosité puisque bien que ce vidéoprojecteur offre quand même une luminosité pour moi assez impressionnante, ça reste loin de ce que permet justement ma télévision. Et ayant justement installé ce vidéoprojecteur dans une pièce qui est très lumineuse en journée, c'est vraiment problématique pour avoir une image claire. Il faut sans cesse baisser les volets de la maison. Ensuite, il y a également un petit truc gênant qu'il y a avec le vidéoprojecteur. Bien que dans mon cas, je dois reconnaître que cela ne m'a pas forcément beaucoup embêté. Le vidéoprojecteur a un système de ventilation qui est relativement bruyant. Il mesure 38 décibels lorsqu'on est juste à côté du vidéoprojecteur. Néanmoins, quand on est installé confortablement dans le canapé, on est plutôt aux alentours de 25 décibels. Alors comme je le disais, moi personnellement, ça ne m'a pas gêné puisque en utilisant un kit 5.1, on n'entend clairement pas le bruit du ventilateur, du vidéoprojecteur quand on regarde un film ou une série. Le vidéoprojecteur, comme je le disais au départ, est équipé de quatre haut-parleurs intégrés qui sont donc placés sur la façade. Il ne faut pas forcément compter dessus pour avoir une bonne expérience sonore. Il faut voir ça en fait plutôt comme un accessoire qui peut dépanner à certains moments. Le vidéoprojecteur est quand même facilement transportable. Donc ça peut plutôt servir comme enceinte d'appoint. Il est d'ailleurs bon de noter qu'on peut s'en servir directement via bluetooth sans forcément avoir besoin d'allumer l'engin. Alors comme souvent sur ce genre de produit, quand ce n'est pas forcément très volumineux, les basses sont peu présentes et d'ailleurs le son m'a paru comme un tout petit peu étouffé. Alors au niveau du prix et de la disponibilité du produit, il faut se tourner vers l'import et le prix avoisine à peu près les 1500 à 1600 euros sur des sites d'import comme Gearbest. Alors c'est un investissement quand même relativement important pour un tel produit. Se tourner vers l'import avec tous les risques que cela peut amener, c'est clairement des petits points noirs à mettre dans la balance au moment de faire votre choix. Il faut également se poser la question, est-ce que c'est judicieux de troquer sa télévision pour ce vidéoprojecteur ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres télévisions dans cette gamme de prix qui justement pourraient vous faire bénéficier de meilleurs atouts sur certains points de vue ? La question se pose et justement, il ne vaut mieux pas, à mon sens, se précipiter forcément vers ce produit. Alors qu'on soit clair, pour ma part, c'est un excellent vidéoprojecteur. J'ai eu l'occasion d'en voir beaucoup sur différents salons et je dois reconnaître que la qualité d'image n'était pas toujours forcément au rendez-vous. Et ce vidéoprojecteur laser vaut clairement le détour. D'ailleurs, encore une nouvelle fois, Xiaomi arrive à proposer un produit au rapport qualité-prix imbattable puisqu'à l'heure actuelle, il est tout simplement impossible en France de trouver un tel produit avec tous les atouts du laser projecteur. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé. Alors, on résume. On a donc un produit de bonne qualité avec un design passe-partout qui passe d'ailleurs inaperçu dans un salon, en tout cas par rapport à une télévision, c'est clair. Donc, on a une bonne qualité d'image, il est facilement transportable. Pour un premier vidéoprojecteur commercialisé par Xiaomi, c'est un véritable coup de maître. Mais si troquer sa télévision pour un vidéoprojecteur, c'est une idée séduisante, cela ne se fera pas sans quelques concessions. La qualité d'image est au rendez-vous, mais nous restons quand même nettement en dessous de ce que permet une télévision grande taille vendue à ce prix. Sans oublier que l'interface en chinois, aïe aïe aïe. Alors, nous, chez iPhone Android, on aime son design, sa discrétion, sa qualité d'image et même son prix. Sauf le fait de devoir l'importer avec tous les affres auxquelles il faut se confronter pour pouvoir justement mettre la main sur ce petit bijou. L'interface en chinois est également un gros point négatif. Pour ma part, j'aurais vraiment apprécié qu'il y ait un petit peu plus de luminosité pour que l'image soit plus claire en plein jour. Sinon voilà, on arrive à présent donc à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo. Dans la description, vous découvrirez également le lien pour accéder au test complet écrit, ainsi que le lien de tous les réseaux sociaux où nous sommes présents pour nous suivre. Je tiens également encore une fois à vous remercier de votre fidélité puisque vous êtes toujours de plus en plus nombreux à vous abonner à notre chaîne YouTube. Pour ma part, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde ! C'est parti ! C'est parti !